Mes chers compatriotes, chères françaises, chers français, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Car oui, l'heure est grave. Grâce à Internet et aux twittos aguerris, la vérité a enfin éclaté. Internet a mis le doigt là où ça fait mal et nous a révélé un scandale monumental que nous cachait l'État et les journalistes. Oui, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Car la France a vendu l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Non ! Bah non, évidemment que non, je déconne ! Les réseaux sociaux ont encore brillé dans l'art de raconter de la grosse merde. On est en 2019 et avec Alexandre, on va faire une vidéo pour vous dire que l'Alsace et la Lorraine sont encore françaises. Ah, cette époque incroyable ! En vrai, je suis un peu désespérée. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Bon alors, tout d'abord, on va être clair, l'Alsace et la Lorraine vont bien et sont toujours françaises. Moi qui ai des origines alsaciennes et qui ai vécu un peu là-bas, je me suis empressée d'envoyer un SMS à ma famille et mes amis pour savoir s'ils étaient toujours français. Et de un, ils ont été un peu étonnés d'apprendre qu'ils étaient peut-être allemands. Et de deux, ils m'ont certifié que oui, ils sont bien de nationalité française, tout comme moi, et que les choses n'ont du coup pas changé. Faut dire que ça commence à faire un bail que l'Alsace-Lorraine n'est plus allemande. D'ailleurs, avec Alexandre, on a fait un pari, celui de ne pas faire de point Godwin pendant cette vidéo. Va y arriver, hein ? Moi, je le sens très bien. On parle de l'Allemagne, on parle de la France, on parle de l'Alsace-Lorraine. Le point Godwin, euh... Non, 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 bah non. Bref, revenons à ce qui nous intéresse vraiment, le traité d'Aix-la-Chapelle. Et avant de faire un focus sur ce dernier, on va faire un petit point historique pour voir ce qui nous a mené à ce traité. Vous le savez, après la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont décidé de mettre en place des relations plus chaleureuses. Faut dire qu'on partait le loin, pour pas dire le néant, en fait. Les deux pays ont donc entamé avec d'autres États européens la construction européenne. Ça a commencé avec le fameux discours de Robert Schumann, le 9 mai 1950, puis par le traité de Paris, qui a mis en place la Communauté Européenne du Charbon et de l'Asset, la CECA, en 1951, et ensuite avec les traités de Rome de 1957 qui ont instauré la Communauté Économique Européenne. Mais en parallèle de la construction européenne, la France et l'Allemagne ont décidé d'entretenir des relations renforcées et amicales. Tout ça pour s'assurer d'une paix durable entre les deux pays qui sont considérés à l'époque comme des ennemis héréditaires. On part d'ailleurs aujourd'hui du couple franco-allemand, ce qui démontre de l'importance de ces relations bilatérales qui sont extrêmement étroites. Et le couple franco-allemand est considéré comme le socle de la construction européenne. Et c'est le 22 janvier 1963 que les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne prennent un tournant majeur avec la signature du traité de l'Élysée par le président de la République française Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. C'est dans ce contexte de guerre froide que la France cherche à se rapprocher de la RFA, la République fédérale d'Allemagne. L'objectif est d'éloigner cette dernière de l'influence des États-Unis et de l'URSS. Car oui, comme vous le savez, le général de Gaulle tenait fermement à ce que le continent européen soit totalement indépendant de ces deux puissances. Ce traité de l'Élysée, qui a fêté ses 55 ans l'année dernière, ce détail est très important, vise à accroître la coopération franco-allemande dans plusieurs domaines, tels que l'éducation, la défense et les affaires étrangères. Il décide de mettre en place une coopération renforcée sur des domaines sensibles, comme la défense et les affaires étrangères. Mais comme je vous le disais à l'instant, l'éducation figure également dans ce traité de l'Élysée. L'objectif est de rapprocher la jeunesse française et la jeunesse allemande. Comment ? En développant l'apprentissage du français en Allemagne et de l'allemand en France, mais aussi en mettant en place des lycées franco-allemands, et bien sûr en développant les échanges entre ces deux pays. Là encore, le pari est simple. Si les jeunes générations se connaissent, se comprennent et coopèrent, la guerre, elle, de son côté, s'éloigne, voire même disparaît. Comme je vous le disais, le traité de l'Élysée, ce bon vieux lascar, a soufflé ses 55 bougies l'année dernière. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire ! Et à cette occasion, les deux pays ont un peu sorti le grand jeu, notamment les deux parlements respectifs de ces États. Ainsi, l'Assemblée nationale et le Bundestag ont travaillé sur une résolution commune, exercice assez inédit dans la vie parlementaire. La résolution commune appelle à une coopération plus étroite encore entre les deux pays qui sont l'Allemagne et la France, mais aussi à moderniser le traité de l'Élysée qui date de 1963. Les parlementaires ont demandé l'ajout de nouveaux domaines tels que le numérique, la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique, la gestion des flux migratoires, les droits sociaux et aussi des points économiques. François de Rugy, président de l'Assemblée nationale à l'époque, s'était d'ailleurs pointé au Bundestag pour y faire un discours. « Herr Bundestagsprésident, Frau Bundeskanzlerin, liebe Kollegen, liebe Gäste, zunächst einmal vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundestagsprésident, für Ihre Gastfreundschaft. » Et Wolfgang Schauble, le président du Bundestag, était pour sa part venu en France pour faire un discours au Palais Bourbon. « C'est pour moi, personnellement, un grand honneur de m'adresser à vous ici, dans ce lieu si chargé d'histoire pour votre pays et pour l'Europe et ses valeurs. » Et tout ça en une seule journée, le 22 janvier 2018. Alors quand j'entends que le Parlement français n'a pas été consulté sur ce fameux traité d'Aix-la-Chapelle, permettez-moi de bien me marrer et de trouver que c'est un peu con de dire des trucs pareils. Car finalement, le Parlement français et le Bundestag sont un peu à l'origine de ce fameux traité d'Aix-la-Chapelle. Et donc, comme vous le savez, les deux exécutifs ont répondu positivement à cette demande en sortant le traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019, soit 56 ans jour pour jour après le traité de l'Elysée du 22 janvier 1963. Et alors que le traité de l'Elysée avait été signé en France, c'est très logiquement que le traité d'Aix-la-Chapelle a été signé en Allemagne. Le choix de la ville d'Aix-la-Chapelle n'est d'ailleurs pas du tout anodin. Car c'est dans cette ville que chaque année est donné le prix Charlemagne, prix qui récompense l'engagement pour l'unité de l'Europe. Bon, et maintenant, on va en venir au contenu de ce fameux traité qui a semé le trouble sur nos réseaux sociaux, qui a tellement scandalisé Marie-Le Pen. Pfff... Oui, là, c'est encore du désespoir que vous pouvez lire ici. Bon, alors, vous n'allez pas être surpris, mais le traité de la chapelle contient un chapitre sur les questions européennes. En gros, le traité d'Aix-la-Chapelle consacre une fois de plus le couple franco-allemand comme moteur de la construction européenne. Jusque-là, rien de très nouveau. Et les deux pays se donnent pour mission d'agir notamment dans le renforcement et l'approfondissement de la zone euro, mais également pour une meilleure convergence économique, sociale et fiscale. Le traité indique également que les deux États se consultent avant les grands rendez-vous européens pour travailler à une position commune. Car comme le dit la légende, si des pays aussi différents que l'Allemagne et la France se mettent d'accord, alors tout le reste de l'Europe le sera aussi. Mais encore une fois, ça démontre l'importance que veulent donner les deux États à leur couple pour la construction européenne. Tout le pan sur la jeunesse et l'éducation est de nouveau dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Les deux pays restent sur la même ligne qu'en 1963 et considèrent toujours que l'éducation est la base même d'une paix durable. Ainsi, le renforcement de l'apprentissage de la langue mutuelle de l'autre est une nouvelle fois consacré dans ce traité. Mais pas de panique, cela ne veut pas dire que tous les Français devront obligatoirement parler allemand et que l'allemand deviendra la langue officielle de la France. Donc, respirer, tout va bien, le français reste évidemment notre langue officielle. Un autre objectif du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est de renforcer la coopération sur la recherche et notamment sur son financement. Vous le savez également, la France et l'Allemagne partagent une frontière commune, notamment au niveau de l'Alsace. Et ayant vécu à Strasbourg, je peux vous le dire, cette zone transfrontalière est hyper importante, que ce soit pour les Français ou pour les Allemands. Cette zone étant une réalité de fait, il apparaît nécessaire de renforcer la coopération entre les deux États pour pouvoir faciliter la vie quotidienne des gens qui vivent sur cette zone. Par exemple, très concrètement, quand je vivais à Strasbourg et que je voulais aller en Allemagne, c'est vraiment juste à côté, il n'y avait qu'un seul bus pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, une ligne de tram permet d'aller en Allemagne, il y a toujours cette ligne de bus, mais niveau transport, on pourrait certainement faire mieux. Et le traité d'Aix-la-Chapelle vise justement à travailler sur ces sujets. Donc non, le traité d'Aix-la-Chapelle n'a pas du tout l'intention de vendre ou de donner la Zas-Lorraine à l'Allemagne. Faut arrêter de fumer, les gars. D'ailleurs, le traité d'Aix-la-Chapelle précise très bien que les projets transfrontaliers doivent se faire dans le respect des règles constitutionnelles des deux États et aussi dans le respect du droit européen. Sur les sujets comme la transition écologique, vous ne serez pas étonnés, mais les deux États souhaitent travailler ensemble pour une meilleure coopération qui mène à une meilleure efficacité. Il en va de même pour le numérique, où là, les enjeux type intelligence artificielle et innovation sont pris en compte. Bref, pour résumer, le traité d'Aix-la-Chapelle n'invente rien. Il renforce juste des choses qui existaient déjà en prenant en compte des enjeux actuels. C'est simplement la suite logique du traité de l'Elysée qui avait besoin d'être un peu déboussiéré. Au fait, j'ai tenu mon pari, absolument aucun point Godwin dans cette partie de la vidéo. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie, oui. Bon, et sinon, Alexandre, j'ai entendu que la France allait donner son siège au Conseil de sécurité à l'Allemagne. Mais c'est quoi ce bordel ? Non. Malgré ce que le Rassemblement National ou Debout la France peuvent dire depuis quelques semaines « Ah, toujours ensemble ces deux-là ! » À aucun moment, la France n'a cédé son siège de membre permanent au Conseil de sécurité à l'Allemagne. Mais genre vraiment, à aucun moment. Alors déjà, resituons le contexte de ce traité. Sachez que l'année dernière, l'Allemagne a été élue par l'Assemblée Générale des Nations Unies membre non permanent du Conseil de sécurité tout comme neuf autres pays. Elle a pris ses fonctions le 1er janvier dernier et rejoint donc la France au Conseil de sécurité pour les deux prochaines années. À ce propos, il y a un an, on a fait une vidéo sur le fonctionnement du Conseil de sécurité. Et si vous voulez, vous pouvez aller la voir ici. Alors, l'Allemagne au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la diplomatie française. Car elle est assez isolée au Conseil avec des États-Unis qui sont en train de remettre en cause une bonne partie du système onusien, un Royaume-Uni qui est totalement empêtré dans le Brexit, et une Russie embourbée en Syrie. Difficile de faire avancer quoi que ce soit dans ces conditions. Aussi, retrouver un gros allié européen au Conseil, c'est un peu une bouffée d'air frais. Ça, c'est du côté de l'ONU. Mais cette élection de l'Allemagne au Conseil de sécurité a aussi eu des répercussions en Europe. Selon l'objectif d'Emmanuel Macron de relancer le projet européen par le couple franco-allemand, il cherche à renforcer le poids diplomatique de l'Union européenne à l'ONU. Mais cette dernière n'est que membre observateur à l'ONU. Seuls ces états membres sont des membres de l'ONU à part entière. Il faut donc que ceux-ci coordonnent leur position dans les instances onusiennes, le Conseil de sécurité tout particulièrement. Et ça tombe bien, l'Allemagne vient justement de revenir à la table de jeu. L'accord d'Aix-la-Chapelle veut donc mettre cette coordination franco-allemande sur le papier dans un traité d'amitié et de coopération tel qu'il en existe des dizaines de milliers d'autres entre états. Coordonner sa position diplomatique avec un autre état est une chose commune dans le monde, parce qu'une puissance moyenne la scène internationale qu'avec des alliés. Mais la France reste maîtresse de son siège à l'ONU et elle l'a réaffirmé récemment. Le 28 novembre 2018, M. Olaf Scholz, vice-chancelier et ministre des Finances social-démocrate allemand, a proposé dans un discours à l'université d'Humboldt à Berlin que le siège français au Conseil de sécurité soit transféré à l'Union européenne. Cette proposition, volontiers provocatrices, visait à répondre au président français qui s'était exprimé devant le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande et avait appelé les députés allemands à sortir de l'immobilisme dans le projet européen. En somme, le ministre allemand renvoyait donc la balle dans le camp français. A cela, la France a réagi en deux temps. D'abord, le porte-parole du Quai d'Orsay a rappelé que la France était favorable à l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité et ensuite est venue la signature de ce traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier dernier. Alors, selon Nicolas Dupont-Aignan, la France lâcherait comme ça, en scred, son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Allemagne. Déjà, basiquement, c'est écrit nulle part dans le traité d'Aix-la-Chapelle que la France va vendre ou donner son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Allemagne. Mais vraiment, nulle part ! Il y a bien un chapitre qui parle de l'ONU, le chapitre 2 sur la paix, sécurité et développement, plus précisément les articles 5 et 8. Alors, comme M. Dupont-Aignan vient de nous le conseiller, je vous propose que nous passions en revue ces deux articles pour voir si la France a vraiment perdu sa souveraineté en matière diplomatique à l'Allemagne. Commençons par l'article 5. Les deux États étendent la coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères, y compris leur mission diplomatique et consulaire. Ils procéderont à des échanges de personnel de haut rang. Bon, ça, c'est un classique. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays vont entretenir des concertations. Rien de nouveau jusque-là. Ils établiront des échanges au sein de leur représentation permanente auprès des Nations Unies à New York, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité, leur représentation permanente auprès de l'organisation du traité et leur représentation permanente auprès de l'Union Européenne, ainsi qu'entre les organismes des deux États chargés de coordonner l'action européenne. En effet, le traité affirme que les représentations françaises et allemandes à l'ONU, à l'OTAN, à l'UE, discuteront entre elles des sujets qui les concernent dans ces organisations internationales. Encore une fois, rien de nouveau non plus. Une représentation nationale dans une organisation internationale, ça sert à ça. Il ne s'agit pas juste de venir aux réunions et de voter. Il s'agit aussi d'entretenir des relations avec les autres États membres pour ouvrir un maximum de canaux de discussion. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. N'en déplaise aux souverainistes. Passons à l'article 8. Dans le cadre de la charte des Nations Unies, les deux États coopéreront étroitement au sein de tous les organes de l'organisation des Nations Unies. Ils coordonneront étroitement leurs positions dans le cadre d'un effort plus large de concertation entre les États membres de l'Union européenne siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le respect des positions et des intérêts de l'Union européenne. Ils agiront de concert afin de promouvoir aux Nations Unies les positions et les engagements de l'Union européenne face aux défis et menaces de portée mondiale. Ils mettront tout en œuvre pour aboutir à une position unifiée de l'Union européenne au sein des organes appropriés des Nations Unies. Ah oui, là, il y a de quoi choquer un souverainiste. Mettre concertation, Conseil de sécurité et Union européenne dans la même phrase, c'est l'AVC assuré. Plus sérieusement, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'Allemagne intègre le Conseil de sécurité pour les deux prochaines années. La France et l'Allemagne constituent les chefs de file de l'Union européenne. Vouloir coordonner sa position au Conseil c'est vouloir peser plus face aux puissances américaines, chinoises et russes. Et les engagements de l'Union européenne à l'international, c'est la défense de l'accord de Paris sur l'environnement, du pacte de Marrakech sur l'immigration, qui je le rappelle est non contraignant, alors arrêtez de nous faire chier avec. Et le libre-échange. Mais dans tous les cas, même avec une concertation, la France reste souveraine des décisions qu'elle prend en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Bon, pour terminer sur l'article 8, on a encore ce passage. Les deux États s'engagent à poursuivre leurs efforts pour mener à terme des négociations intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'admission de la République fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Ce dernier passage est purement de rédaction française. La France ne veut pas céder son siège permanent au Conseil de sécurité, mais elle souhaite que l'Allemagne l'intègre en tant que membre permanent. Je ne m'attarde pas dessus car il faudrait une vidéo entière pour parler de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Bon, toujours est-il que le traité d'Aix-Lachapelle n'est pas la vente par morceaux de la France à l'Allemagne, mais un compromis franco-allemand pour relancer le projet européen sur le plan diplomatique. C'est parce que la France ne veut pas céder son siège de membre permanent au Conseil de sécurité qu'elle y a proposé la coordination des positions françaises et allemandes. Et je répète, c'est un compromis, rien à voir avec une perte de souveraineté en matière de politique étrangère comme M. Dupont-Aignan se plaît à nous l'affirmer. Ou encore le porte-parole de Debout la France, M. Damien l'Empereur, qui sur Twitter a déclaré que ce traité était le plus déséquilibré depuis 1940. Lisez entre les lignes, depuis l'armistice du 22 juin 1940, avec le Troisième Reich. Mais sinon, tout va bien. On n'est pas du tout dans l'excès. Et pour terminer, je rajouterai une chose sur la coopération transfrontalière dénoncée par M. Dupont-Aignan et Mme Le Pen. Alors déjà, elle existe depuis longtemps. En 2006, le Parlement européen a créé les groupements européens de coopération territoriale. Ce sont tout simplement des structures de coopération intercommunale transfrontalière qui permettent à des communes ou des interco-européennes qui se touchent, genre en Alsace ou dans le Nord, de s'associer pour mettre en commun des compétences. Le meilleur exemple à citer est l'euro-métropole Lille-Courteret-Tournay dans le Nord. Et dans les communes, la coopération transfrontalière est devenue un sujet très important. Il suffit pour s'en convaincre de constater que le sujet de notes de synthèse au concours des attachés territoriaux de cette année portait justement sur ce sujet. Là aussi, rien de nouveau et qui ne nécessite de faire peur aux gens. Globalement, c'est un traité de bonnes intentions qui soulève des points de manière assez floue, ce qui est typique de ce genre de traité d'amitié. Je veux dire, l'accord de Paris était bien plus précis et comportait des objectifs chiffrés et pourtant, il est non contraignant. A ce titre, le traité d'Aix-Lachapelle n'est pas plus contraignant. Bref, on a été assez salé dans cette vidéo, chose qu'on essaie d'éviter d'habitude. Enfin, je crois. Ce qu'on ne supporte pas, c'est vouloir à tout prix faire peur aux gens et tuer le débat en agitant des fake news comme l'ont fait Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan ces dernières semaines. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il faut pouvoir débattre de la place de la France dans l'Union Européenne, aux Nations Unies et de sa relation avec l'Allemagne ou ses voisins. Il est tout à fait normal qu'on puisse être contre toute forme d'intégration internationale, mais s'il vous plaît, débattons-en avec du recul. Voilà ! Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, eh ben tant pis. Mais en tout cas, venez en débattre dans les commentaires et si vous voulez suivre notre travail, eh bien suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est présents sur Twitter, Facebook, Instagram et vous pouvez venir discuter avec nous sur Discord. Des bisous et à bientôt sur vous. Sous-titrage ST' 501